J'ai commencé à m'entraîner, mais je ne pensais pas du tout que ça va devenir un métier, c'était uniquement pour s'amuser. Ce qui m'étonne, c'est que même si je vois des femmes magnifiques, mais vraiment on dirait qu'elles viennent directement du ciel. Du ciel ? Carrément ! Elles ont des complexes. On est arrivés, on avait un bol, une fourchette, rien quoi. La bohème comme on dit. Ça va aller ! En plus on ne parlait pas français. Oui, ça quand même ! Oui, on parlait pas français, je me suis dit c'est pas grave. On peut vivre dans un endroit comme ça. Pour moi, c'est ce genre d'endroit où on va pour les vacances. C'est magnifique, on envoie des cartes et on rentre. Vraiment, ce que j'aimerais bien pouvoir faire un jour, c'est juste réaliser les rêves. Ce n'est pas faire des photos pour faire des photos. J'aimerais bien apprendre aux femmes et montrer aux femmes qu'on devrait se soutenir, qu'on devrait tous donner les mains. Parce que si nous, on ne s'aide pas, ce ne sont pas les hommes qui vont nous aider. Heureuse ! Et moi, je suis heureuse tellement à ce point-là maintenant que je pourrais mourir serrée. Mesdames, messieurs, chablésiens, chablésiennes, j'ai trouvé la personne heureuse. La seule et unique en fait. Merci à vous tous et chacun du temps et de l'attention que vous nous portez. Cela nous fait à Vincent et moi très plaisir. N'hésitez pas au travers de nos différents réseaux à nous proposer des idées, des gens que vous connaissez et qui méritent de nous raconter leur histoire. Et surtout, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de nos aventures. Aujourd'hui, dans Chablésiens, le podcast, je reçois une jeune femme bien dans son époque. Maman, photographe de talent, grande fan de podcast et surtout de princesse Disney. Elle semble parfois vivre dans un monde parallèle. Contributrice assidue au projet Girls in Chablés, la Girls in Chablés du XXIe siècle, c'est peut-être elle. Je reçois aujourd'hui Nathalia Rutowska, alias Suivez mon Regard. Bonjour Nathalia ! Bonjour ! C'est ça, hein ? Top ! J'ai carrément... C'est exactement ça, vous avez tout dit. Alors, ceux qui nous écoutent auront remarqué que vous avez une petite pointe d'accent, peut-être pas encore, vous n'avez pas assez parlé, parce que vous êtes originaire de Pologne. Il ne fallait pas le dire, il n'aurait pas remarqué. Il n'aurait pas remarqué, non, non, il n'aurait pas du tout remarqué, non. Vous êtes arrivée dans le Chablés depuis combien de temps, Nathalia ? J'y suis arrivée dans le Chablés en 2009. Oui ! J'ai suivi mon mari qui est rugbyman professionnel. D'accord ! Et bien voilà, c'était prévu pour un an et finalement, ça fait un petit moment qu'on est là. Ah bah oui, 2009, ça fait un moment. Ça fait deux ans. Vous êtes originaire d'où précisément, en Pologne ? De Pologne, de Varsovie. Varsovia, oui, c'est la capitale. C'est ça. C'est ça ! C'est ça ! Et il est rugbyman professionnel à ton nom ? Bah oui, maintenant, oui. Il a vieillé, il a un peu conseillé. Il a vieillé, c'est fini ? Il joue pour les plaisirs, mais il travaille comme un grand. D'accord, non mais, parce que ma question était, il y a une équipe professionnelle de rugby à ton nom ? Ils étaient à un niveau supérieur à l'époque. D'accord. Maintenant, ils sont en descendant grâce à votre mari. Bah voilà, depuis qu'on est venus, voilà. Et donc, j'ai dit un peu les choses dans le désordre. Vous êtes également maman, vous avez deux enfants. J'ai deux enfants. Alors, c'est votre lumière, votre trésor. Oui. Et du coup, la photo est arrivée quand dans votre vie, alors ? La photo est arrivée dans ma vie, bah, depuis que je m'en souviens. C'est-à-dire ? Bah, depuis que j'étais très jeune, je faisais toujours des photos avec mes copines. On se faisait des soirées, on faisait des photos. Sauf que, bon, on n'avait pas de matos adapté pour. On faisait avec ce qu'on pouvait. Et bah, c'est à 1m30 ans que mon mari m'a offert un réflexe. C'était l'année dernière, du coup ? Ouais, ouais, bah, j'ai pas encore 30 ans. Non, c'est ça. Et du coup, bah, non, non, ça fait déjà trois ans. Ah oui. Et du coup, bah, j'ai comprenais rien parce qu'il y avait plein de boutons. Et bah, j'ai commencé à chercher un peu le tutoriel, comment ça marche. Et bah, j'ai commencé à m'entraîner. Mais je pensais pas du tout que ça va devenir un métier. C'était uniquement pour, bah, pour s'amuser. Et bah, j'ai pris en photo beaucoup de mes copines. Et elles m'ont commencé à dire, bah, écoute, tu débrouilles bien. Pourquoi tu ne commences pas à proposer ça aux autres ? Bah, oui. Et bah, voilà. Bah, j'ai commencé. Et c'est comme ça ? Et bah, ça marche très bien. C'est comme ça ? Oui, oui, ça marche très bien. Donc, le nom de votre projet professionnel, c'est Suivez mon regard, c'est ça ? Comment c'est né, ça ? Pourquoi Suivez mon regard ? Alors, parce que c'est la première phrase que j'ai apprise en français, comme j'étais très jeune. Oui. J'ai travaillé en Pologne le week-end à Sephora pour faire un peu de sous. Oui. Pour une marque... Le produit de beauté. Ouais, pour le produit de beauté français. Et du coup, il y avait un produit pour le maquillage de yeux qui s'appelait Suivez mon regard. Et je ne savais pas du tout ce que ça veut dire, mais c'était la seule chose que j'arrivais à peu près à prononcer. Oui. Parce que ce n'est pas très compliqué. Et du coup, comme j'ai dû trouver un nom pour mon entreprise, je me suis dit, c'est pas mal. En plus, j'aime bien la signification. Maintenant, oui, vous savez ce que ça veut dire. Oui, ça veut dire. En plus, pour moi, ça veut dire aussi, regarde comment je regarde. Regarde à travers mes yeux. Oui. Et je trouve que la photo, c'est ça. Ça me permet de montrer aux gens comment moi, je les vois. Et du coup, je suis très contente. Comme je prends quelqu'un en photo, je lui montre les premières photos. Et elle me dit, c'est moi, c'est vraiment moi. Mais comment tu as réussi à faire ça ? Je dis, écoute, c'est comme ça que moi, je te vois. Je te vois belle comme ça. Et je suis très contente de pouvoir te montrer l'image que moi, j'ai de toi. Et j'aimerais bien que toi aussi, tu puisses un jour te voir. Comme ça. Donc, suivez mon regard. Alors, je l'ai dit aussi dans mon préambule tout à l'heure, vous avez un vrai univers. Alors, on va se le dire aussi. Enfin, vous avez fait mes photos professionnelles. Parce que par ailleurs, j'ai des activités de président d'une agence économique dans le Chablais. Donc, il n'y en a qu'une. Et vous avez fait mes photos de président. Enfin, vous avez fait tout ça. Il y a un vrai univers. Même avec un vieux show, vous arrivez à faire quelque chose d'à peu près correct. Donc, ceci étant évacué, vous, vous aimez travailler avec les femmes, surtout ? Surtout parce que je trouve que nous, les femmes, on en a besoin. Vous, les hommes, vous débrouillez. Oui, vous débrouillez. Un coup de mix à bébé. Et puis hop, c'est bon. Alors que nous, on a vraiment besoin. Et pourquoi ? Ce qui m'étonne, c'est que même si je vois des femmes magnifiques, mais vraiment, on dirait qu'elles viennent directement du ciel. Du ciel ? Bah oui. Carrément. Elles ont des complexes. Chacune a un complexe. Oui, oui. Et du coup, je me dis, on en a besoin, qu'on nous montre que même sur les filtres Instagram, on peut être belle. Que nos autres puissent nous voir belle, au beau, bah belle, surtout belle. Surtout belle. Voilà. Bah, je pense qu'on a besoin. Et en plus, de se faire apprécier par une autre femme, je trouve que ça donne un truc de plus. Parce qu'on reçoit beaucoup de compliments de la part des hommes, mais de recevoir un vrai compliment de la part d'une femme, je trouve que ça compte plus. Alors bon, vous avez démarré comme ça, donc coup par coup, avec une copine, un copain, enfin, etc. En fait, j'étais aussi modèle, comme j'étais plus jeune. Oui. Je me faisais un peu, bah, je suis pareil dessous à côté, je faisais un peu de défilé et tout. En Pologne déjà ? Oui. Et... Parce que vous avez fait quoi comme étude au tout début ? Je suis géomètre. Géomètre ? Oui. Oui. C'est rien de vrai. Je suis très scientifique. Vous êtes une femme de terrain. C'est ça. C'est une femme de terrain. Géomètre. Tout terrain. D'accord. Oui, tout terrain. C'est le mot. Oui. Et du coup, donc, comment est-ce... Alors là, il y a une question quand même. Comment est-ce qu'on passe de géomètre à... Suivez mon regard. Alors, ben... J'étais dans une école militaire. Ah oui ? J'étais militaire. Parce que je suis eu le pas de mon papa. Oui, qui était militaire. Oui. Et du coup, ben... J'ai resté trois ans jusqu'au ingénieur. Et après, quand mon mari m'a dit qu'il y a une opportunité de partir ici un an en France, je me suis dit, bon, ok, ben, on peut poser un an de congé à l'école et ben, on verrait bien. Oui. Sauf que vraiment, dans ma tête, je savais que ça ne va pas être pour un an. Si j'abandonne, j'abandonne parce que c'était une chose que j'ai fait un peu pour faire plaisir à mes parents. Voilà. Mais ce n'était pas vraiment ma passion. Oui, d'accord. Et du coup, ben... Vous aviez quand même toujours une fibre artistique, quand même, quelque chose ? Ben, je ne me trouve pas forcément artistique. Je pense que je suis plutôt... Je cherche la perfection. Et du coup, c'est ça que j'essaye de donner aux gens, de les regarder et de les remontrer de la meilleure façon qu'on puisse les faire. Je ne me trouve pas forcément artistique. D'accord. Ouais, juste six ans de l'âge mental, c'est ça qui a juste ce côté un peu férit. Non, 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 mais... Et donc, oui, alors, Géomède, ce n'était pas autre passion. J'ai bien compris. Votre mari a une opportunité pour venir en France à Tenon-les-Bains. Donc, c'était le club de rugby RCTL, c'est ça ? Donc, vous arrivez, vous débarquez ici et là, du coup, vous êtes femme au foyer. Et du coup, ben, j'étais assez jeune pour me dire que c'est une bonne idée, en fait. Alors qu'on est arrivés, on avait un bol, une fourchette, rien, quoi. La bohème, comme on dit, ça va aller. En plus, on ne parlait pas français. Oui, il y a ça, quand même. Oui, on parlait pas français. Je me suis dit, c'est pas grave, on parle couramment anglais, ça va très bien se passer. Oui. Ah ben, non. Mais comment on fait les premiers jours, justement ? C'est quoi ? Ben, moi, en arrivant ici, la première chose que je me suis dit en regardant le paysage, je me suis dit, ah ouais, on peut vivre dans un endroit comme ça. Pour moi, c'est ce genre d'endroit où on va pour les vacances. C'est magnifique, on envoie des cartes, il y en rentre. C'est pas un endroit où on peut vivre, quoi. Et du coup, ben, c'est seulement en arrivant, je me suis dit, oui, je veux vivre ici. Et j'ai eu un sentiment, je me suis dit, c'est ma place, je sais pas, mais j'ai eu un truc comme ça. Je me suis dit, c'est ma place, je sais pas, j'étais très à l'aise. J'ai réfléchi pas vraiment à l'avenir. J'ai trouvé un... J'ai cherché un peu de travail. C'était pas évident, mais je trouvais assez rapidement. Ah oui ? Sans parler le français ? Oui. Vous les trouvez dans quoi ? J'ai travaillé à la boulangerie. Ouais. Bah oui ? Ouais, ils étaient très gentils de me donner l'opportunité d'essayer quand même, parce que c'est pas évident. Ouais, ouais. Ouais, voilà, du coup, j'ai essayé d'apprendre par cœur assez rapidement tout ce qu'il y a. Et j'ai crié dans ma tête que les gens ne commencent pas à me parler de météo, de l'autre chose, qu'ils demandent juste leur baguette et qu'ils partent avec un sourire. Et bah, ouais, mais les gens étaient... Elle était où cette boulangerie ? Bah, à Thomas. Oui, mais où précisément ? À Avenue de la Brasse. À Avenue de la Brasse, d'accord. Et du coup, bah, moi les gens, ils étaient très gentils, et il y en avait même des personnes âgées qui me donnaient des fleurs, de la jardin et tout, ils étaient très gentils. Et du coup, bah, ça va, je me suis sentie bien. Ouais ? Ouais, ouais, je pense, je sais pas, quoi, je m'attendais, en fait. Et puis, rapidement, vous avez progressé, quoi. Bah, j'avais pas le choix. Bah, je me suis dit, au lieu d'aller dans une école, bah, on peut aller travailler si, bah, quelqu'un en veut bien de moi. Et, bah, en plus, je pense que je suis assez rapide, quand même, je me débrouille. Oui, ça va. Ça s'est très bien passé. Je savais même pas dire le prix, parce que je connaissais pas les chiffres. Mais il y avait les euros, quand même. Oui, 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 oui. En Pologne, quoi. Non, 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 non. Non, mais c'est les chiffres, vous savez. Oui. Les 95, c'est pas évident, hein. Non ? Voilà. Je sais pas. Comme chiffres. Non, non, c'est pas évident, c'est pas évident. Et puis, c'est vrai que les baguettes, c'est 90 centimes, 95 centimes. Ouais, ouais. Et du coup, bah, mes collègues m'ont fait une petite carte qu'on a collée à côté de la caisse. Comme ça, je pouvais vite regarder et lire, de coup, les prix. Et bah, s'ils répètent quand même la même chose 400 fois dans la matinée, c'est bon, quoi. Ouais, au bout d'un moment, ça commence à rentrer. Et puis, avec un sourire, il y a tout qui passe. Voilà, ça passe. Et vous avez fait ça longtemps ? J'ai fait ça pendant 4 ans, au plus, peut-être. Et donc, à la fin, c'était le bac de français, là. C'était bon. Euh, bah, je suis toujours pas au niveau bac, mais ça va, j'arrive à m'exprimer. Ouais, vous parlez mieux français que moi polonais, hein. Ah ouais, bah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, Azarta. Et du coup, donc, la photo, vous me l'avez dit, elle a toujours été présente dans votre vie depuis l'adolescence. Finalement, vous faisiez les faux-folles avec les copines. Et finalement, à 30 ans, vous continuez à faire la faux-folle avec les copines, finalement. C'est ça. C'est ça, la vie. Je suis trop contente de pouvoir faire ça et de me dire à chaque fois que j'ai un rendez-vous, d'être excitée, de me dire, c'est trop cool, j'ai travaillé aujourd'hui. Oui, oui, non, mais ça, vous avez ce côté un peu... Mais du coup, effectivement, comment est-ce que vous passez de la boulangerie à... Alors, j'ai eu mes enfants. Ah oui, entre deux. Oui, oui, j'ai eu mes enfants entre deux et du coup, j'ai arrêté un peu. J'étais en congé maternité. Je me suis dit, bah, c'est bon. Je pense que j'ai réussi à atteindre le niveau qu'il me fallait pour pouvoir me débrouiller tout seul. Au niveau de la langue. De la langue, voilà. Et puis de la compréhension de la France et du Chablet, quoi. Oui, en plus, il fallait que je trouve quand même un job qui me permettra de m'occuper de mes enfants parce que mon mari travaille à Genève. Du coup, bah... Il travaille dans quoi aujourd'hui, votre mari ? Il travaille à Firminich. C'est une entreprise qui fait le parfum et les arômes. D'accord. Et du coup, bah, il est quasiment pas là. Oui. Alors, c'est moi qui dois gérer les enfants. Et on se dit que si on fait les enfants, c'est pas pour qu'ils passent la journée de chez la nounou et à l'école. Je sais pas. Voilà. Bah, c'est ce qu'on s'est dit, nous. Après, c'est un choix. C'est votre choix. Ouais, voilà. Et du coup, bah... Ça, c'est un job qui me permet de vraiment être... Oui, indépendante. Indépendante. Gérer mon propre temps. Et justement, ça s'embraye comment alors ? Parce que... Comment est-ce que vous faites votre publicité ? Comment est-ce que vous faites parler de vous ? Parce que vous n'avez pas de lien de parents ou d'amitié d'enfance dans le Chablais. On est d'accord. Donc, comment ça se passe, ça ? Bah, justement, je vais me démontrer comment ça se fait que ça marche. Ça marche tout seul, c'est des... Tout seul, comme ça ? Ouais, ça marche un peu tout seul. Je n'ai pas de publicité. Je partage, bien sûr, mon travail. Sur les réseaux. Sous les réseaux. Surtout sur Instagram. Surtout sur Instagram. Surtout sur Instagram. Surtout sur Instagram. Et je parle avec tous les gens de ce que quelqu'un vient regarder mon profil. J'ai fait quand même la peur d'aller regarder son profil. J'essaie de laisser un petit mot. Je parle avec tout le monde. Il y a beaucoup de gens avec qui je parle alors qu'on ne s'est jamais vus. Ça me fait très plaisir. On est un peu copains d'Instagram. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui partagent mon travail alors que je ne le demande même pas. Donc, c'est très gentil. Je suis très contente qu'on arrive... Parce que mon travail, je ne cible pas quand même tout le monde. Non. Moi, vraiment, ce que j'aimerais bien pouvoir faire un jour, c'est juste réaliser les rêves. Ce n'est pas faire des photos pour avoir une photo de famille. Non, parce qu'il s'agit quand même bien de ça. Enfin, vos photos, elles ont toujours ce côté un peu magique. C'est ça. J'aimerais... Je demande toujours à la personne qui vient vers moi qui ne sait pas... Elle me dit, j'aimerais faire des photos avec toi, mais je ne sais pas trop quoi. Du coup, je la demande. Est-ce que tu as des rêves ? Est-ce que tu as peut-être des films que tu as aimés quand tu étais petite ? Est-ce que tu as une passion ? Et du coup, là, on arrive à trouver quelque chose pour elle qui corresponde et qui moi qui me corresponde. Parce que je ne dis pas non en photo de famille. C'est très facile à faire. Sauf que moi, je préfère dire à la maman, honnêtement, prends un peu de temps pour toi. Viens me voir. On va s'amuser ensemble. Tu vas prendre un peu de temps pour toi. Et voilà. C'est plus... Je pense que c'est un peu même une thérapie pour les gens qui ont besoin de... Voilà. Je prends soin de soi. Et du coup, ça a démarré comme ça. Un plus un, plus un autre client. C'est ça. C'est ça. Et maintenant, il vient un peu tout seul. Du coup, je suis contente. Après, je ne peux pas non plus travailler 365 jours dans l'année. Dur à dire ça. Ouais. Parce que j'ai mes enfants, j'ai ma maison et tout ça. Oui. Et du coup, je travaille quelques fois dans la semaine. Maria est une fan de ménage. Ça, il faut le savoir. En écoutant des podcasts. C'est vrai. C'est vrai. J'écoute les podcasts en faisant le ménage. C'est vrai. C'est très pratique. En fillon de ménage. Et du coup, petit à petit, vous avez aussi... Alors, parce qu'il y a ça, et moi, je l'ai découvert en vous côtoyant un petit peu à titre professionnel pour d'autres choses. Mais il y a aussi une diaspora polonaise importante dans le Chablais. Il y a beaucoup de gens qui sont originaires de Pologne. C'est vrai. On n'est peut-être pas si nombreux, mais je trouve qu'il y en a beaucoup qui ont vraiment trouvé leur place. Oui. Et je suis très fière d'eux. Et vous êtes solidaires entre vous. On est solidaires. Non, ce qui est normal quand on est à l'étranger. On est solidaires. On essaie d'être solidaires. Donc, cette espèce de... Enfin, pas cette espèce. Cette diaspora polonaise, donc, ça vous a fait un peu d'amitié. Plus tous les Chablaziens, Chablaziennes et gens d'ailleurs que vous avez rencontrés. Vous vouliez facilement d'amitié, vous, avec les gens. Oui, je pense que... Vous avez un contact facile, quand même. C'est vrai. Mais ce n'était pas toujours le cas. Je pense que ça vient avec l'âge, peut-être. Oui. Vous avez été timide. Je ne sais pas si j'étais timide, mais je n'avais peut-être pas confiance en moi. Je ne sais pas. Mais non. C'est pour ça, peut-être, que je ne pouvais pas me lancer avant. Je pense que chaque chose vient au bon moment. Mais qu'est-ce qui a déclenché cette espèce de... Parce que quand vous arrivez quelque part, vous êtes... Alors, ce n'est pas un bulldozer, mais vous êtes là. Je pense que c'est les photos, parce que normalement, la personne avec qui je prends contact, ça la stresse. Moi aussi, ça me stresse, parce que c'est une inconnue. Je lui demande est-ce que je serai à l'auteur, est-ce que j'arriverai à réaliser ces rêves. Je ne peux pas lui transmettre mes problèmes, mes inquiétudes, mon angoisse. Je ne peux pas. Moi, il faut que j'arrive au top, souriante, pour que je lui montre... Moi, je suis sûre de moi. On sait ce qu'on va faire. Moi, je vais t'aider à te mettre en confiance. Et on va passer un super moment. Et même si je me suis disputé avec mon mari il y a une heure, ce n'est pas grave. Ça n'a plus, ça ? Non, ça ne nous arrive jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Du coup, moi, il faut que j'ai... Voilà, me calme. Et j'arrive avec un grand sourire. Et voilà, qu'on passe un super moment. Parce que c'est ça, en fait. Le but, c'est pas seulement avoir des belles photos. C'est surtout passer un super beau moment ensemble. Et c'est pour ça, à mon avis, que les gens, ils reviennent. Très souvent, ils reviennent. Donc, ils reviennent, et puis ils parlent de vous. Donc, c'est ce qu'on appelle le bouche-à-oreille, ça ? Surtout, oui. Pardon. Ah, bah, dis donc. Covid. Oh, non ! Pas Covid, non ! Moi, je suis vacciné, on a deux doses. Ah, ça va vraiment. Je mets mon masque, toujours. Je suis le seul. Il faut prendre toutes les doses de tous les vaccins. Comme ça, vous se devenez des alcs. Comme ça, je deviens fort. Je deviens fort et costaud. Bon, d'accord. OK, je sais ce qu'il me reste à faire. Tu nous prépareras ça ? Oui. Et donc là, maintenant, ça fait quand même quelques années que vous êtes ici et que vous avez commencé cette activité de photo et que ça marche, effectivement, plutôt bien. Et il y a donc l'aspect princesse. Racontez-moi un peu cette passion que vous avez pour les princesses, parce que ça, c'est présent chez vous. Ouais, c'est pas que les princesses, c'est les Disney à la base, parce que je trouve que c'est une chose... Bah, c'est bien sûr, j'ai regardé les Disney depuis que j'étais petite, avec ma sœur. On disait toujours que moi, je suis cette princesse-là, toi, t'es telle princesse. Et bah, c'était un peu un peu vivant, un peu dedans. Alors, vous, c'était quoi, quand vous étiez petite ? Bah, moi, à l'époque, elle, je voulais toujours être Ariel. Et du coup, bah, moi, j'avais pas le droit. Et du coup, j'ai dû être belle, parce que j'avais les cheveux marrons comme belle. Oh, bah non ! Voilà. Et après, un jour, je me suis fait la tête rouge, comme Ariel. Et du coup, on était adultes, avec ma sœur, on me dit... Oh, mais t'as pas le droit, hein, c'est toujours moi, Ariel. Ouais, c'est présent chez vous. Ouais, c'est vraiment présent. Et du coup, bah, je me suis dit que, bah, Disney, ça transmet un magnifique message. Moi, j'aime... C'est quoi, le message ? Le message, bah, il y a des messages différents dans chaque Disney, mais c'est toujours des messages... Bah, je pense qu'on regarde des Disney différemment quand on est enfant. On voit un joli dessin animé, et c'est différemment si on regarde en étant adulte. Et je conseille d'ailleurs à tout le monde de le ré-regarder une fois, une fois adulte, parce qu'on va avoir des choses complètement différentes, et on va les comprendre différemment. Et bah, ça parle de l'amitié, de l'amour, de... Bah, de tout, mais que de bonnes choses, bien présentées. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai que des tatouages Disney. Oui, parce que vous êtes quand même fait tatouer sur le bras... Ouais, 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 j'ai beaucoup de Disney. Personnal. C'est parce que je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais avoir comme tatouage. Je cherche pas vraiment de tatouage avec des significations. Je me suis dit, bah, il faut faire un truc que je ne vais pas regretter. Et bah, les Disney, c'est sûr, c'est une chose que je ne vais jamais regretter de ma vie. Ah bon ? C'est certain ? Ça, c'est sûr et certain, ouais. Et vous poussez cette passion quand même à... Quelquefois, vous... Alors, moi, j'appelle ça déguisé, mais... D'autres diraient à devenir certains personnages. Ouais, bah, je vais dire... Si je regarde un nouveau Disney, je deviens un peu la princesse du nouveau Disney. Alors, Nathalia, pour ceux qui n'ont pas l'image, est en train de remonter gentiment ses cheveux. Pour nous montrer qu'elle s'est fait raser tout autour. Et alors, là, c'est pour ressembler... Anna-Marie. Anna-Marie, d'accord. Qui est présente dans quelle... Raya. Là, c'est le nouveau film qui vient de se sortir. Et là, ça y est, vous êtes Anna-Marie. Oui, la Manochine-Marie. Ouais, mais il n'y a pas longtemps, j'étais Mulan. Du coup, je ne vais pas me faire peut-être passer. Oui, je me souviens de ces périodes-là. Vous arriviez avec un bouclier, un sabre... Pour aller chercher le pain. Ouais. Vous avez été aussi, si, l'Ara Croft aussi. Si, si, j'étais Elsa. Et l'Ara Croft, c'est mon amour de l'enfance. Vraiment, c'est le seul... Le premier personnage, à mon avis, qui m'a vraiment inspirée. Et j'ai toujours... Bah, j'ai déjà fait des sautons envers à l'Ara Croft, bien sûr. Et du coup, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Parfois, quand on discute avec vous, on a l'impression que vous êtes dans un monde parallèle. Oui, bah, je ne suis pas vraiment l'actualité de monde. Non, pas du tout. Ça ne m'intéresse pas vraiment, parce que, bah, c'est un peu boring. Je préfère... Ma vie est fictionnelle, en fait. Oui, oui, oui. Et du coup, cette vie est fictionnelle. C'est un mot compliqué, ça. Bravo, Nathalie. Vie fictionnelle. Vous arrivez à la transposer, justement, dans vos séances, avec vos clientes. Et donc, ça, bon, c'est à noter et c'est louable. J'avais une autre question à vous poser. Je l'ai dit aussi tout à l'heure. Vous êtes rentrée dans l'univers Girls in Chablais il y a quelques années. Donc, c'est une espèce de collectif de jeunes femmes qui font un blog et tout un tas de présences sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez apporté à ce projet-là ? Vous, en tant que Nathalia ? J'essaye. Je ne dis pas que je vais pouvoir changer le monde parce que c'est un peu beaucoup, mais j'essaye de changer... Peut-être même pas changer, mais anticiper à mon niveau. Faire ce que je peux pour les femmes. Et je trouve que ça tombe vraiment en bon moment parce que c'est là où moi, j'ai compris. Parce que je trouve qu'il faut quand même grandir dans sa vie. et arriver à un moment où on est bien avec soi-même pour pouvoir vouloir aider les autres et vouloir faire évoluer les autres et ne pas être jalouse derrière. Parce que c'est quand même pas évident pour les femmes d'arriver à une séance et se dire « Ben, modèle, elle est plus belle que moi. » « Elle est plus belle que moi. » « Elle est mieux habillée. » « Elle est mieux maquillée. » « Ça ne me dérange pas. » « Il y a ça entre les filles ? » « Oui, il y a une concurrence entre les femmes. » « Entre les hommes peut-être aussi, mais entre nous, bien sûr, il y a une concurrence. » Mais moi, maintenant, je suis arrivée à un stade de ma vie où je peux faire passer les autres devant moi. Et ça me fait très plaisir. Et donc, vous avez envie de transmettre ça ? J'aimerais bien apprendre aux femmes et montrer aux femmes qu'on devrait se soutenir, qu'on devrait tous donner les mains. Parce que si nous, on ne s'aide pas, ce ne sont pas les hommes qui vont nous aider. Parce que ça dépend. Nous, déjà, on s'écrase beaucoup entre nous-mêmes. Et bien, c'est dommage. S'il y a une qui est mieux habillée, plus belle, on parle souvent mal d'elle, au lieu de dire « Elle est belle. » « Elle est belle. » « Elle est tout simplement belle. » Donc, la beauté, c'est quelque chose d'important dans votre vie. Pas seulement votre beauté à vous, mais la beauté. Honnêtement, je pense que c'est important pour tout le monde. Même s'ils y ont dit que le visuel ne compte pas. Si, le visuel compte. Normalement, en regardant la personne, c'est dans les premières 2-3 secondes qu'on va juger si la personne ne nous intéresse ou pas. Et ce n'est pas forcément la beauté classique. Parce que moi, j'arrive vraiment, en regardant des femmes, trouver quelque chose de beau dans chaque femme. Et il n'y a pas de... Moi, je ne prends pas de modèle professionnel. Je prends madame tout le monde. Même si elle vient d'accoucher, ça va parfaitement. On va sûrement trouver des belles choses dans son corps. Je la demande ce qu'elle aime bien, ce qu'elle n'aime pas. On va cacher ce qu'elle n'aime bien... Ce qu'elle n'aime pas. Et il me fait mettre en avant ce qu'elle aime. Et voilà, je vois qu'elle a des beaux yeux, elle a des beaux cheveux. Il n'y a pas besoin d'être une beauté de magazine. On a tous une belle chose, je trouve. Oui. Non, je ne parle pas de la beauté classique. Glacée. Ce qu'on appelle la beauté glacée. Vous, vous arrivez à trouver de l'humain partout. En plus, souvent, en regardant la personne, je me dis... Elle, elle pourrait faire Blanche-Neige. Je ne sais pas. Et du coup, pour ma tête, elle est Blanche-Neige. J'essaie de les convaincre d'être Blanche-Neige. Et très souvent, les gens me disent « Ah oui, c'est vrai, j'aime bien cette princesse. » « J'aime bien ces personnages de films. » Et je suis très contente de savoir que dans les Chablais, il y a tellement du monde qui sont quand même fans de ce que moi, je suis fan. Et qu'on arrivait quand même à réussir. L'année passée, j'ai lancé un projet. J'ai fait des photos de princesses et des méchants. Et j'ai quand même réussi à trouver tout le monde. Tous les princesses, tous les méchants. Voilà, les méchants. C'était bon. On est quand même nombreux à être un peu geeks. Et cette série de photos, elle a été diffusée uniquement sur vos réseaux ? Sur mon Insta, oui. Je l'ai imprimée, je l'ai affichée chez moi. Mais si quelqu'un aimerait bien l'afficher chez elle, il n'y a pas de problème. On vous contacte. C'était pour moi, c'est pour me faire plaisir et pour dire « Voilà, c'est bon, j'ai trouvé toutes mes princesses. » Il m'en manque encore deux, trois. On est déjà prêtes, c'est juste qu'on n'a pas pu les réaliser à cause du Covid. Alors du coup, voilà, on va le faire dans pas longtemps. Comme ça, vous aurez toutes vos... Alors, vous faites ça et ça, c'est une de vos caractéristiques. Vous faites des séances aussi en extérieur avec justement une thématique. Là, on vient de parler des princesses, mais vous en avez d'autres, des thématiques, je crois. Là, cette année, c'était plutôt le robe volante. Oui, c'est ça. C'était le robe volante cette année. Vincent, il a adoré cette session. Parce que je lui me suis dit que ça serait comme au canon d'avoir un cadre avec soi-même à la maison, mais avec une chose imposante. En mode, peut-être pas princesse, peut-être reine. Dans ce cas-là, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Exactement. Et parce que quand même, comme on porte une robe comme ça, on se sent comme dans Titanic, on peut tout faire. Souvent, j'ai dit aux femmes qui mettent la robe avant de faire des fautes, je dis, va courir un peu dans les champs, tu vas sentir la sensation. Le vent. Voilà, c'est ça. Et il y en a qui courent. Elles sont en cantant. Je me souviens trop bien. J'ai toujours rêvé de faire ça. Alors, c'est une chose tellement simple qu'on n'a pas pu faire. Et vous faites ça à quel endroit ? Non, je dis ça, c'est pour... Oui, partout où il y a un peu de vide. Partout où il y a un peu de vide. Alors, attention, des fois, il y a des femmes qui courent avec des robes dans les champs. Je vous le dis. Et ça, c'est Natalia qui fait faire ça. Et vous avez des projets encore comme ça, des thèmes que vous avez envie de faire ? Là, vu que je vais partir dans pas longtemps en vacances, je vais finir avec mes quelques princesses qui me restent. Oui. Et là, maintenant, je fais un peu ce que les gens me demandent. J'ai quand même pas mal de professionnels qui ont besoin de remplir un peu le stock de photos avant la rentrée. Oui. Mais je prends un peu de mariage, mais je ne propose pas non plus grand-chose parce que je sais que je vais partir en vacances. Vous partez en Pologne ? Oui. Vous allez voir votre papa ? Votre papa ? Non. Est-ce qu'il est fier de vous, votre papa, aujourd'hui ? Ben, justement, on en a parlé hier. Et je pense que oui. Il est quand même un peu déçu parce que j'ai abandonné l'école alors que c'est normal que tous les parents rêvent que l'enfant suit ce schéma. Je pense que tous les parents rêvent que leurs enfants soient heureux. Ben voilà, c'est ça. Mais c'est surtout ça. Et moi, je suis très heureuse. Il sait que ma vie se passe très bien. Il regarde ton photo ? Il regarde mes photos ? Bien sûr qu'il regarde. Il n'a pas le choix. Je lui renvoie s'il regarde. En plus, il faut qu'il m'en parle. Du coup, j'ai dit, t'as regardé la photo ? T'as aimé ? Il est obligé. Et est-ce qu'il a un esprit critique mais positif ? Il donne des conseils ? Ben, le conseil, non, pas forcément. Moi, même, il m'en parle toujours. Ma maman aussi, d'ailleurs, elle est très fan. Elle le regarde plutôt avec un côté artistique. Mon papa, il me dit toujours plutôt « Oh là là, mais avec une si faible lumière, t'as réussi à faire ça ? » On est assez scientifique avec mon papa. Du coup, il joue plutôt les coteaux et les côtés forts de mon appareil. Ah oui ? Ouais. Parce que du coup, cet appareil, maintenant, vous le maîtrisez totalement. Ben, peut-être pas totalement parce que j'en suis sûre qu'il y en a encore des choses que je n'ai pas réussi à découvrir. Mais oui, ça fait un peu une partie des mois maintenant. Et pour l'avenir, alors, qu'est-ce que je peux vous souhaiter ? Vous souhaitez faire quoi, alors, du coup ? Ben, franchement... Je suis contente. Je suis « Tout va bien ». Si je reste en point où je suis dans ma vie, tout va bien. J'aimerais peut-être bien découvrir des autres choses. Mais comme on a dit tout à l'heure, je trouve que ce qui est important, c'est d'être heureuse. Et moi, je suis heureuse tellement à ces points-là maintenant que je pourrais mourir serraine et tout. Mesdames, messieurs, chablaisiennes, chablaisienne, j'ai trouvé la personne heureuse. La seule et unique en France. Elle s'appelle Natalia. En tout cas, je vous remercie d'être venue et d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci beaucoup d'avoir invité. Ça m'a fait plaisir de vous mettre un peu en lumière aujourd'hui parce que vous êtes tout à fait incroyable. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501